Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner étape par étape un personnage manga de profil. Cette vidéo fait suite à celle-ci, où on apprenait à dessiner les bonnes proportions du visage de face. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit une playlist courte de dessin manga, où on va apprendre à dessiner des personnages manga de A à Z. La semaine prochaine on verra comment dessiner un visage manga sous d'autres angles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bic Edro, je suis un petit dessinateur amateur, et je vous partage mes conseils pratiques pour s'améliorer en dessin. Allez, on est parti pour le tuto. Comme pour le visage de face, on va commencer par dessiner un cercle. Donc on va prendre toujours notre petit doigt à l'axe de notre visage. Ensuite on va faire tourner la feuille autour. Voilà, donc on a un cercle quasiment parfait. Ensuite on peut venir dessiner un axe, donc l'axe de symétrie horizontal. Voilà, ça va nous donner l'alignement de notre arcade sur Cilia. Ensuite, il faut bien s'imaginer, du coup, notre visage qui était de face, on va le retourner. Donc on n'aura plus notre axe de symétrie verticale. Par contre, on va avoir, voilà, un axe ici qui va descendre. Donc en repère, on peut bien reprendre, on peut reprendre le bas de notre dessin, de notre rond. Voilà, donc du coup, on aura exactement la même distance par rapport à notre dessin de face. Sauf qu'ici, il va se trouver sur le côté. Une fois qu'on a ça, on peut venir relier l'arrière de notre cercle avec le bas de notre menton. Donc là, on peut venir peut-être un tout petit peu plus haut. Bon, on va bien relier l'arrière du cercle. Ensuite, comme pour le visage de face, du coup, nos yeux vont se trouver à la moitié du visage. Donc on va prendre le bas de notre menton, l'eau de notre crâne, et ça va nous donner l'emplacement exact de nos yeux. Donc vous pouvez prendre une règle si c'est plus facile pour vous. Je vais le tracer à peu près ici. Ensuite, on va pouvoir dessiner l'emplacement du nez et de la bouche. Ensuite, on peut venir placer l'emplacement de notre nez. Donc notre nez va se trouver à la moitié entre notre axe horizontal qu'on a créé au début et le bas de notre visage qui va se trouver à peu près ici. Ensuite, on a également cette partie-là qui va être divisée en deux pour avoir l'emplacement de notre bouche. Donc on a bien dégrossi déjà notre dessin. Ensuite, on va diviser toute cette partie en trois au niveau de notre horizon, notre ligne horizontale de départ. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces deux traits vont nous servir à deux choses. Donc tout d'abord, ils vont nous dire où se trouve le cou. Voilà, comme pour le visage de face, le cou sera au minimum de cette largeur-là. Donc nous, on va venir le faire plus foncé, plus foncé, plus large, pardon. Plus large, mais par contre, on va bien garder la même distance ici et ici. Et ça va également nous servir à placer notre oreille. Donc notre oreille va se trouver à ce niveau-là. Donc on verra la dessiner un tout petit peu plus tard. Ensuite, on peut commencer à venir détailler notre personnage. Donc du coup, notre fond va bien suivre la partie courbe en partie haute. Ensuite, au niveau de l'oeil, ça va venir un tout petit peu rentrer. Donc bien suivre la partie haute. On rentre un petit peu au niveau de l'oeil. Ensuite, on va pouvoir mettre notre nez. Donc pour l'instant, on va juste détailler grossièrement. Ensuite, on ira faire nos détails. Donc notre nez, la pointe du nez se trouve à la hauteur de notre trait. Ensuite, on peut venir faire une autre nez comme ça. Et ensuite, on va venir vers notre bouche. Donc du coup, la bouche, on peut partir du bas. Ça sera plus facile. On vient écarter un tout petit peu. Et ensuite, on peut venir faire un sourire ici. Ça y est, on a déjà notre forme. La forme globale de notre personnage. Donc ensuite, on peut venir faire le menton. Le bas de notre visage. La mâchoire. Voilà. Donc là, on a les bonnes proportions pour notre personnage. Ensuite, on va pouvoir dessiner notre oreille. Donc l'oreille qui va se trouver, comme on a dit tout à l'heure. On y a l'alignement de ce trait. Donc on peut venir dessiner notre oreille assez simplement. On va donner bien sûr la peau filiale à l'ancrage. Donc en hauteur, on vient à peu près ici. Et là, la mâchoire part à ce niveau-là. Donc on peut dessiner un petit trait ici. Et là, vous voyez, si on veut être plus précis, on va pouvoir venir mettre notre mâchoire qui va venir dans cette direction. On va parler si c'est un homme ou une mâchoire plus carré. Si c'est une femme ou une mâchoire plus ronde. Ensuite, on peut rajouter tous nos détails dans l'oreille. On profitera ça tout à l'heure au moment de l'ancrage. Ensuite, on peut dessiner l'œil. Donc l'œil, bien sûr, à ce niveau-là. Donc là, on va venir le ronde de l'œil devant. On peut venir rajouter une narine si on veut. Juste ici. Ça y est, vous voyez, on a déjà la forme globale de notre visage. Ensuite, on va pouvoir rajouter le sourcil. Donc le sourcil au niveau de l'arcade, le sourcilia. Qui vient de démarrer ici. Plus ou moins grand fonction du personnage. Ensuite, on va pouvoir dessiner nos cheveux. Donc on va bien sûr, toujours, bien sûr, notre axe, notre courbe de notre cercle. Et on va rajouter une surépaisseur. Donc pour bien faire une surépaisseur pour bien montrer le volume des cheveux. N'hésitez pas à tourner votre feuille pour être dans le bon sens du poignet. Et là, on va pouvoir partir un petit peu vers l'arrière. Donnez votre crayon de loin. Ça sera plus facile pour faire des belles courbes. Après, on vient bien sûr tout peaufiner au niveau de l'ancrage. Là, on va venir, on va venir directement sous l'oreille. Faire quelques mèches. On va repartir dans l'autre sens. Ensuite, on peut venir faire des mèches qui vont passer au niveau de nos yeux. On va partir d'ici. Celle-ci, on va la faire passer devant. Celle-ci, on va juste passer derrière, comme ça, très simplement. Pour l'instant, on va dessiner comme ça. On peut faire juste des traits derrière. Pour montrer qu'il y a d'autres mèches qui vont se trouver derrière. Pareil, on peut remettre une, qui va venir comme ça. Une autre qui va cliquer. On va faire deux petites mèches. On va partir à plusieurs mèches de cet endroit. Enfin, pas vraiment des mèches, mais juste des traits pour montrer le sens du cheveu. Là, on va repartir. Là, on va repartir. Même si, même si, même s'il se trouve derrière nos cheveux. On va laisser une petite derrière, ici. Après. Après, on pourra jouer, on pourra jouer sur la, sur l'épaisseur des traits. Que je vous manquere en fonction, donc si c'est une mèche principale, ou si une mèche qui va se trouver derrière. On peut en partir une d'ici, qui va passer, qui va dépasser nos cheveux, là, hop. Voilà, donc on a bien des grossines de dessin, on va ensuite passer à l'ancrage. Je vous mets en rapide. Dites-moi en commentaire, déjà, ce que vous en pensez. Merci. Voilà pour ce petit tuto, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permet de propager à de plus en plus de personnes. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao !